C'est un parfait moment, parce que malheureusement, ma femme m'avait quitté en 2010. Heureusement, j'ai pu reconquérir, j'étais à Catiola. Comment Dieu m'a donné un enfant le 7 août, le jour de l'indépendance. Au fait que, bon, maintenant, je suis au mieux pour le travail, la femme est au village. Vraiment, j'aimerais souhaiter aussi que l'année 2014 soit parfaite, et plus, comme le monsieur a dit, vraiment qu'on doit s'approcher à Dieu, que tout le monde soit aussi parfaite de cœur, surtout, 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 la paix, la paix, la paix en Côte d'Ivoire. Comment c'est juste pour vous appeler et pour vous remercier. Merci à vous, pour votre fidélité à ce programme. Merci encore, monsieur Karamoko. Pour une dernière, excusez-moi, je voulais savoir comment je suis Capricorne. L'année 2014, je ne sais pas si j'ai eu à manquer ça, comme je disais, parce que je viens de... Si on pouvait passer à la télé, je décide, il fait le ministre à nous réfléchir. Très bien. Avant la fin de l'émission, j'essaierai de vous donner des informations sur votre signe. Merci beaucoup. Merci, monsieur Karamoko. Ok. Alors, on a parlé, donc, à l'instant, on vient de faire encore de couples sans enfants, ce qui a touché au problème de la belle famille, qui très souvent est un problème, voire un véritable frein dans les couples. Oui, c'est parfois, il y a même, je dirais un cancer, en même temps que je défends les belles familles, parce qu'elles ont leur place dans la famille. Je l'ai toujours dit, monsieur Brou n'est pas descendu du ciel. Il a eu un père et une mère, et bien évidemment des frères et soeurs. Donc, on est identifié par nos familles, de la même manière que nos partenaires, en fonction de, du fait qu'on soit l'homme ou la femme. Donc, vivre sans la belle famille, ce n'est plus une vie. Mais en même temps, comme je l'ai dit ici, sur ce plateau, à l'occasion de l'émission en question, la famille, c'est un peu comme un jeu de théâtre, où chacun a son rôle. Comme un jeu de football, il y a le gardien qui est dans les poteaux, il y a l'habit qui joue son rôle. Donc, il est évident que si éventuellement, l'habit va devenir un joueur, un acteur, ça force tout. Bon, je pense que ça n'a pas arrivé. La dernière fois, j'ai eu un message où on dit, celui qui marque le premier, puis va mourir. Donc, le ballon tape l'habit, et ça va directement dans le poteau. Il dit de casser le poteau rapidement pour ne pas que ça rentre. Bon, ce n'est pas dans ce cas de figure. Mais je veux dire, la famille, si elle est perçue comme ça, en général, elle peut relativement bien vivre. Chacun a sa place. Les enfants, leur place. Les neveux, les cousins, leur place. Ça fait partie du jeu de la famille. Les parents, s'ils vivent, ils ont leur place, leur rôle. On doit être à l'aise d'aller leur rendre visite. On doit être à l'aise qu'ils viennent chez nous, parce que leur visite chez nous est source de bénédiction. Mais ils ne viennent pas pour décider à notre place. Ils ne viennent pas pour penser que c'est la continuité de la gestion de leur famille. Si les choses sont bien comprises et que chacun joue son rôle, je pense qu'il va y avoir moins de tensions. Mais revenons sur le sujet des femmes sans enfants. Je voudrais vraiment interpeller même les milieux religieux. J'ai vu des femmes à qui, je pense, pour ce que les yeux voient, étaient irréprochables. Qui malheureusement sont mariés qui n'ont pas d'enfants. Mais on va trouver des arguments pour dire non, c'est les sorciers qui ont bouffé tes trompes. C'est ta grand-mère qui est au village, qui a les cheveux blancs. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est toutes les femmes qui sont accusées de sorcellerie. Ah non, il y a beaucoup d'hommes sorciers. Pardon, on va y revenir. Monsieur Zinsou nous appelle de Marc-Horri. Allô ? Il est parti. Donc je voudrais vraiment... Quand quelqu'un est dans une telle situation, je l'ai dit hier, qui est en détresse, qui vient vers nous, ce n'est pas la peine encore d'aggraver sa situation en cherchant ces gens d'argumentaires qui ne sont pas toujours vrais. Et je pense que les gens ont besoin d'être écoutés. Et comme Miss Carol l'a rappelé, un enfant, c'est une grâce. Nous qui en avons eu, il n'y a aucun mérite. Ça, je vous le dis. Il n'y a aucun mérite parce qu'il y a des grands pécheurs, péchés, qui font des enfants. On a vu des femmes qui ont fait plein d'avortements dans leur jeunesse, qui ont eu des enfants. Il y en a qui n'en ont jamais fait et qui malheureusement n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants. C'est Dieu qui fait grâce. Je pense qu'il faut cesser de culpabiliser les gens pour aggraver encore la situation de tension. Il faut les accompagner, il faut les aider. Il y en a qui décident d'adopter. Je pense que ce n'est pas la même chose. Très bien. Alors, on va revenir sur le thème de la belle famille. Oui, absolument. Parce que vous, docteur, on passait à ce moment-là les samedis matin. Absolument. Et c'est l'un des thèmes qui a le plus fait réagir. À l'époque, le téléphone n'était pas encore ouvert. C'est ça. Les téléspectateurs réagissaient par SMS. On a eu énormément d'appels et de SMS. Même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On va y revenir. Il y a M. Traoré qui est en ligne. Il nous appelle de Trècheville. On va y revenir en ligne. 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 Allô ? Voilà. Alors, on revient donc à ce thème-là. Parce que c'est de véritables souffrances dans les familles. Oui, oui. Des femmes qui sont désemparées. Il y a une dame qui a dit qu'elle avait même tapé sa belle-sœur. Heureusement que vous l'aviez recadrant en disant que ce n'était pas la solution. Mais c'était de véritables problèmes. Oui, c'est un véritable problème. Ce n'est même pas assez taire. C'est encore sa demeure aujourd'hui où nous sommes au 3 janvier 2014. C'est une situation de plus vivable sous nos cieux. C'est-à-dire que je pense qu'on va remettre encore un thème. Pourquoi on définit la place des parents dans la vie des enfants ? Parce qu'on a l'impression que quand les gens font des enfants, ils pensent qu'ils sont propriétaires. C'est leur plantation. Tu travailles, c'est d'abord eux. Je ne conçois pas la vie de cette façon. Je dis toujours aux miennes, si Dieu fait la grâce que j'ai les moyens de m'en occuper, ce n'est pas une plantation que je suis en train de faire. Donc, c'est vrai, en reconnaissance d'un enfant qu'on a aidé, qu'on a éduqué, qui a les moyens, peut aider les parents, doit le faire en fonction de ses moyens. Mais ce n'est pas une question de dire, comme je t'ai mis au monde, je t'ai mis à l'école, que tu as deviné ce que tu as donc, moi non, ce n'est pas ça. Le parent est obligé, c'est une obligation spirituelle, morale, sociale, tout ce que vous voulez pour un parent de s'occuper de l'enfant, de créer les conditions pour que l'enfant devienne autonome, pour que l'enfant s'épanouisse. Mais l'enfant n'a pas l'obligation formelle de le faire. C'est l'obligation que l'enfant a, elle est beaucoup plus culturelle, elle est morale. Mais ça ne veut pas dire que nous encourageons les enfants à ne pas s'occuper de l'enfant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais souvent, ce qu'on a remarqué, où il y a les palabres ? Vous avez votre enfant, il a bien réussi, il a une femme qui l'aime. On dit, oh, depuis sa femme là, la femme mange tout son argent. Parfois, la pauvre femme ne voit rien. Elle mange tout son argent. Ils ne disent même pas qu'elle dépendait, elle mange tout son argent. Donc, si le gars m'est habituellement mouvert, bon y va. Monsieur Kofi, pardon, mademoiselle Kofi Marlène. Oui. Bonjour, vous nous appelez de Yopougon. Oui, oui. Merci d'être avec nous. On vous écoute. J'appelle pour vous souhaiter ma meilleure vie. Merci. Santé, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Amen. Et je vous dis merci aussi pour cette émission. Et aussi, demander petit service par rapport au signe zodiaque. Oui. Je suis née en juin, je suis jumeau, mais je n'ai pas pu suivre l'émission de la fois dernière. D'accord. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Et en même temps, participer au thème du jour. Oui. Le thème du jour qui demande, comment on appelle, par rapport à, je ne sais pas, comment on dit ça, au thème du mariage, enfants et autres. Oui, on fait un bilan de l'année 2013, ce qui a été dit sur ce plateau. Mais vous pouvez tout à fait apporter votre contribution. D'accord. Je suis avec un homme qui me dit comme ça que, on a un enfant pratiquement, ça fait 4 ans. D'accord. Il me dit que s'il doit me mettre la barbe aux doigts, c'est qu'il y a un enfant. D'accord. Voilà, mais il est déjà passé voir les parents et autres, comme on le dit souvent, la présentation et autres. Le co-co-co et tout ça ? Enfin, voilà. D'accord. Mais si jamais le mariage doit se faire, c'est qu'il y ait un enfant. Or que, franchement, ce n'est pas ce que je souhaite. Parce que de nos jours, on sait très bien que vous pouvez avoir un enfant et puis demain, s'équiper pour aller avec une autre personne. Tout à fait. Ça peut arriver. Et c'est quelqu'un qui n'est pratiquement pas sur place. D'accord. Pourtant, parti en mission et comme ça. Donc, sincèrement, je ne suis pas pour, mais je le fais avec parce que je veux rester avec lui. J'espère que cette année, on pourra avoir un enfant. C'est mon vœu, quoi. Mais ce n'est pas mon souhait, en tout cas, parce que je veux continuer mes études avant mon mariage, avant d'avoir un enfant. D'accord. Donc, vous voulez que le mariage précède l'enfant et lui, c'est l'inverse. Il veut un enfant avant de se marier. Oui, c'est ça. Mais je fais avec, quoi. D'accord. On aura l'occasion de prendre l'avis du médecin. Merci beaucoup. Et pour l'émission de la semaine dernière où on a parlé du signe du Gémeaux, vous pouvez vous rendre sur le site de la RTI, 3faw.rti.ci. Vous cliquez sur l'onglet RTI 2, vous aurez l'émission de la semaine dernière. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Et merci encore, Meilleur Vœu. Docteur, on sort un peu du cadre de la belle famille. Oui, je pense que c'est une préoccupation qu'on rencontre très régulièrement, très fréquemment. Des jeunes filles qui veulent finir leurs études afin de faire un enfant. C'est tout à fait louable, c'est légitime. C'est discutable. C'est discutable. On pourra faire un thème, même une heure, il ne suffirait pas. C'est discutable. Parce qu'il y a la motivation. Un homme qui vient vers vous, qui travaille, qui pense qu'il a les moyens, est préoccupé par avoir un enfant. Oui. Je pense qu'il faut s'asseoir pour discuter, pour dire... Docteur, on va y revenir. N'oubliez pas cette préoccupation. On a M. Diara qui nous appelle du Mali, plus précisément de Sikasso. Allo. C'est ça. Bonsoir, madame. Bonjour, M. Diara. Quel plaisir de vous entendre encore. Oui, je vous en prie. Merci. Ça va, Eva. Ça va très bien, merci. Hier, je n'ai pas eu tout le temps de développer un peu la thèse que je voulais que vous développez pour 2014. Oui. Voilà, le temps est tellement court. L'émission est tellement intéressante, mais en cours, surtout. D'accord, on vous écoute. Je disais que... Hier, j'ai appelé, je disais que moi, ce qui me concerne à mon nom, tellement vous êtes écoutés, regardez un peu partout dans le monde. Donc, j'ai suggéré hier que l'année 2014 soit une année de réconciliation. Vous insistez un peu sur la réconciliation. J'ai appelé hier. Oui, tout à fait. Bon, je vais développer un peu pourquoi je l'ai dit. Parce que la RTI 2 est beaucoup regardée chez nous à Sikasso. RTI 1, comme RTI 2. D'accord. Sans vous mentir, dans la région, j'aime beaucoup la Côte d'Oise, beaucoup regardée. Donc, c'est un tremplin. C'est pour vous dire que vous pouvez essayer d'apporter votre grain par rapport à cette réconciliation, pas seulement en Côte d'Oise, mais partout en Afrique. Tout à fait. Parce qu'on a des problèmes partout aujourd'hui. Donc, je vois des gens qui s'appellent de l'Italie, de la Mauritanie, du Cameroun. C'est vraiment intéressant. Donc, à travers cette révision, vous pouvez nous apporter un peu, un plus. Donc, ça, c'est ce qui me concerne en moi. D'autres peuvent essayer de dire les thèmes que tu veux. Mais moi, j'insiste beaucoup sur cette réconciliation. Parce qu'on a des problèmes. Des problèmes ethniques, des problèmes de religion. Donc, vos consultants sont tous bien. Ils sont tous bien. Les thèmes que vous nous proposez, ils se débattent très bien. Donc, s'ils essaient d'insérer un peu cette politique de réconciliation, pas seulement en Côte d'Oise, mais en Afrique. Nous qui vous regardons au Mali, ceux qui regardent la Mauritanie, au Maroc, au Cameroun, partout, ils appellent, j'ai fait. Donc, c'est très important, Eva. On a besoin vraiment de cette réconciliation en Afrique. Parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. C'est vrai, les problèmes de couple, de femme, d'enfant et autres, on peut gérer le débat. Mais que 2014 soit véritablement l'année de la réconciliation en Afrique. Ça, c'est le thème que je veux que vous insistiez beaucoup en 2014. Très bien. Et je profite pour remercier tous vos consultants. De jour en jour, je vous apporte un plus. Merci. Et je vous assure que vous êtes beaucoup suivis ici à Sikassou, sans vous mentir. Merci beaucoup à toute la population de Sikassou. Merci Eva. Merci à vous, M. Dira. Très bonne journée à vous. Merci. Alors, c'est très important ce qu'il a dit. Je suis pratiquement sans voix. C'est vrai qu'on va y réfléchir. On va y réfléchir. On va y trouver les voisins moyens. Parce qu'en ce moment, l'Afrique traverse énormément de crises. J'ai appris ce matin qu'en Centrafrique, il y a déjà un millier de morts pour le seul mois qu'on nous traverse. À notre niveau, on essaiera de faire ce qu'on peut pour sensibiliser à la réconciliation et à la paix. Alors. On revient au problème d'enfant avant mariage ou pas. Oui. Je pense qu'il faut discuter. Il faut discuter. Vous savez, souvent, on n'est pas très stable nous-mêmes dans notre dynamique de décision. Un homme vient et dit, bon, moi, je veux de toi, mais à condition que tu me fasses un enfant. Parfois, on accepte. Maintenant, face à la réalité qu'il faut produire le résultat, on dit, non, je ne suis pas prête. Sinon, ce que les parents conseillent, si vous estimez que l'idéal, c'est de faire un enfant, de travailler d'abord avant de faire un enfant, vous attendez de travailler. Oui, moi, c'est pour ça que je disais que, quand elle disait que vous voulez finir ses études, je disais que c'était une loi. Oui, c'est une loi, mais... Parce qu'il n'y a pas de confiance sur un homme. Il peut bien le dire aujourd'hui et demain... Oui, non, je vais dire... Il faut qu'elle ait des moyens de s'en occuper au cas où il y a un problème avec le père de père. Pas de conséquence, je veux dire. J'estime, moi, j'avais peur de faire des enfants pendant que je patais à l'école. Donc, je n'ai pas cherché à me marier. C'est aussi clair. C'est-à-dire que ce que je demande à mes jeunes soeurs, à mes jeunes frères, quand on est un homme, une des premières conséquences, c'est un enfant. Surtout chez nous, en Afrique, on a parlé de ça. Donc, il serait souhaitable, je pense, si vous pensez que la condition, c'est de terminer d'abord les études avant de faire un enfant, vous terminez les études avant d'avoir quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui pense qu'il a les moyens et qui est prêt à s'occuper d'un enfant, ce n'est pas très sûr que quand même vous lui dites au départ, je voudrais avec toi, mais je vais terminer mes études. Il va vous dire oui, moi je connais des cas, ce n'est même pas imaginé. Quand la personne s'approche de la fille, elle lui dit, bon, moi je vais être avec toi, mais je souhaiterais que tu m'aides à finir mes études et puis après avoir fait un enfant. Il dit, il est d'accord. Parfois, le lendemain, il m'a dit, lui, vu son enfant. Ça a été source de conflits. Donc, je pense que la sagesse, c'est ce que nos parents nous disent, vous finissez vos études, vous avez un homme, vous êtes prêt à faire vos enfants. Maintenant, je connais pas mal de gens, même qu'ils soient élèves en terminale ou des étudiants qui sont obligés de faire des enfants, parfois, ça perturbe des études. Donc, je pense que... Si vous permettez, moi, pour aller dans votre élan, cette petite discussion-là me donne envie de poser une question, c'est quel est le choix, en fait, définitivement, cet enfant-là ? Qu'est-ce qu'il vient causer ? Qu'est-ce qu'il vient produire dans le couple ? On va en reparler, alors. M. Diray, qui nous disait qu'on était très écoutés à Sikasso, n'a pas menti apparemment. On a M. Sissé qui nous appelle, lui, également, de Sikasso. Allo ? Bonjour. Allo ? Allo ? Oui, bonjour, M. Sissé. Oui, j'ai expliqué votre question. J'ai fait un peu pour soutenir mon frère Sikasso. Oui. C'est-à-dire, au-dessus, je suis venu, depuis que je suis venu, c'était la possibilité de passer un peu mon fils, je suis poisson. D'accord. Je voudrais vous dire, si vous pouvez, quand même, sonder un petit peu pour moi. Tout ça, pour quand même, vous avez fait ce qui est à vous, je sais que c'est le temps où vous avez fait ce qui est à vous. Je vous dis à la RTIG, à la RTIG, je vous dis à la RTIG, bonjour, bonjour, bonjour. Merci. Merci beaucoup, M. Sissé de Sikasso. Oui, je pense que... Oui, parce que, voilà, une jeune fille qui veut se marier et faire un enfant. Quand ce monsieur, quand son petit ami ou son fiancé demande à faire un enfant d'abord, c'est pourquoi ça dépend du visage de l'enfant qu'il va dire de la marier. Non, là n'est pas ma préoccupation. Il accepte, oui. Ce qui est souhaitable... Non, je vous demande, ayant reçu peut-être des personnes, dans ce cas-là, quel est l'argument qu'il vous donne ? Que l'enfant leur donnera envie d'écouter la mère ? En général, ce que les gens demandent, ils souhaiteraient avoir un enfant pour être sûr qu'il y a possibilité d'enfant. C'est-à-dire... Ah, qu'elle est capable d'en faire. C'est juste pour savoir... C'est la possibilité d'en faire. Je pense qu'en Afrique, il n'y a pas autre argument. D'accord. Ça, je peux le dire à 100%. Le seul argument que les gens demandent, ça fait que même ceux qui sont allés à l'église, qui ont voulu se marier avant de faire des enfants, parfois, les parents m'ont eu peur. Ils me disent, mais tu vas partir si la femme-là ne fait pas d'enfant, en oubliant de demander à leur fils, et si toi, tu ne fais pas d'enfant ? Ben oui. Donc, le gros problème, je ne dis pas que c'est valable. Je ne dis pas que c'est valable. Bien sûr. Mais je suis en train de dire les faits. Moi, je n'ai pas de position à prendre. Je constate et je dis les faits. Je note les faits. Les faits en Afrique et en Côte d'Ivoire, particulièrement, que je connais plus, quand un homme demande à une femme de faire d'abord un enfant avant le mariage légal, c'est de se rassurer, d'être dans la possibilité de procréation. Il n'y a pas autre argument possible. Il n'y en a pas. Donc, ce qui inclut que si, malheureusement, elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas en faire. Bon, peut-être que tu vas rester à la maison, mais il y a la possibilité que le gars ait à côté de faire. Comment le faire en Afrique ? Je ne suis pas en train de défendre. Non, vous êtes une personne ressource. Oui, je relate les faits. Les faits, bien sûr. Voilà, je ne fais que relater les faits. Monsieur Dieu Donné nous appelle du Tchad. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur Dieu Donné. Oui, nos sujets m'intéressent parce que j'ai brûlé l'impatience de vie à un certain temps. Oui. J'ai un cas similaire local de mon cousin, qui a son âme, il est décédé. Il s'est marié à une fille. Ils ont fait 10 ans de mariage. Mais la fille n'avait pas d'enfant. D'accord. Bon, nous, moi, je faisais aussi partie des autres qui disaient que peut-être que la fille aurait mené une vie un peu compliquée. C'est ça qu'elle n'a pas la chance d'avoir d'enfant. Et nous avons soutenu notre cousin à prendre une autre femme. D'accord. Il s'est marié à la deuxième femme. Mais ça continue. Elle n'avait pas aussi d'enfant. En ce moment, le cannevel commence. Mon cousin n'était pas à l'aise. Parce que sans partir à l'hôpital, il est vraiment, vraiment traumatisé. D'accord. De temps en temps, il accuse. Parce qu'auparavant, quand une femme sort, quand il y a des femmes sort, il est vraiment dérangé. Et par la suite, il a fini. Il n'est plus en ce moment. Comme mon cousin n'est plus, aussitôt, même pas un mois après sa mort, ces deux femmes sont mariées. D'accord. Et comme ces deux femmes se sont mariées, au bout de trois mois, les deux femmes aussi sont grosses. La première était grosse, la deuxième aussi. Et pour nous, ce qui est de massage, elles se sont mariées au sein de la famille, avec des cousins et autres. D'accord. Donc, moi, ça m'a beaucoup choqué. Et on devrait plutôt aller, peut-être, consulter un médecin, voir le gynécologue pour partager la responsabilité. Tout à fait. Peut-être que c'est le choc qui avait poussé mon cousin à mourir maintenant. Donc, moi, ce sujet, ce sujet est très, très, très brûlant pour moi, pour le cas de mon village où on a perdu le cousin maintenant. Très bien. Alors, je ne sais pas quel conseil vient, quelle disposition maintenant nous allons prendre pour que ce cas n'arrive pas dans notre famille. Je pense que c'est de consulter un neurologue. Oui, mais c'est pas un neurologue. Voilà, c'est ça. C'est le gynéco. Pour l'homme, parce que... Oui, même l'homme. Quand on se rend compte que... Merci, monsieur, on ne va pas vous retenir en ligne, vous écoutez juste les questions. Le gynéco, le gynéco, n'importe quel médecin d'ailleurs. Quand on se rend compte que la femme n'a physiologiquement ou biologiquement aucun problème pour enfonter, il faut tout de suite consulter du côté de l'homme. Oui, absolument. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont venues me demander qu'on ne fait pas d'enfants. J'ai exigé que je souhaiterais qu'avant de faire un bilan à la femme, le monsieur accepte en même temps. Et je pense que dans deux ou trois des cas, le problème est venu du monsieur ou même d'un petit problème d'infection que vous avez traité, qu'on n'a même pas besoin de voir forcément un gynéco, et les choses se sont bien passées. Je vous avais l'exemple d'un jeune couple parce qu'il n'y a pas d'enfant, le monsieur a menacé la femme. Si tu me demandes de faire des examens que je fais, que tout est normal, je te divorce, j'ai été témoin. J'ai dit, bon, si on fait l'examen que c'est ton problème, elle te divorcera. Mais c'était juste une infection que j'ai traitée moi-même il y a quand même une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils ont 4-5 enfants. C'est parfait. Donc je veux dire, on peut aller voir n'importe quel médecin qui peut les orienter, mais les spécialistes les plus qui s'y connaissent plus. Et surtout, essayer de transcender sa honte, tout ce genre de choses-là. Je ne sais pas pourquoi c'est une telle honte et un tel blâme pour les hommes. On pourrait en parler, je pense que ça nous dégage beaucoup de thèmes finalement. La pesante culturelle est beaucoup. Vous savez, en fonction de la signification qu'on donne, on n'a pas l'air d'hommes battus. On a honte parce que on nous a éduqués que sinon on devait frapper, pouvoir frapper les femmes. C'est ce qui est dans notre tête. C'est ce que la culture nous dit. Moi, je me souviens quand j'étais élève au CM2, j'ai vu qu'il m'avait frappé. Il m'avait grippé, le visage. Mais dans le village, on se moquait, on dit, mais toi, il y a un garçon, une femme de frappe. Bon, mais là, ce n'est plus possible. Je peux vous garantir. Il n'y a plus possible. C'est le CM2, c'est terminé là. Mais je le dis parce qu'on dit, on se moque de vous. Qui t'a gratté quand on dit que c'est la fille la normale ? C'est que ça, tu n'es pas garçon. Donc du coup, quand on est enfant encore, ça passe. Mais arrivé à 30 ans, 40 ans, de savoir ces choses, on dit, quand il y a enfant, c'est garçon. C'est un enfant, c'est un enfant garçon. Et puis tu as dit, c'est plus grand. Donc la pesanteur culturelle fait plus difficile. Il faut que les hommes arrivent à transcender cette honte et ce tabou. Avec les sensibilisations, il y a certaines personnes qui m'ont dit, on entende que ces émissions ont un autre intérêt. Ça nous permet de relativiser. On a parlé du problème de décès. J'aurais peut-être un mot à dire sur les enfants orphelins. Mais j'ai eu un appel ce matin d'ailleurs à propos. Donc, ça nous permet aujourd'hui de relativiser un certain nombre de choses. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut y aller. D'accord. Un appel du Burkina, M. Sanou Drissa. Allô ? Oui, allô. Bonjour M. Sanou. Oui, oui. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Ok. Bon, je voulais parler à la dame là. Oui, Miskona. Qui avait, voilà, je voulais reprendre la dame. Celle qui disait que son mari disait que il fallait faire un enfant. D'accord, la dame qui a appelé. Voilà, la dame qui a appelé. Bon, c'est un conseil. Oui. Voilà, moi je pense que c'est mieux qu'en tout cas elle puisse faire un enfant pour son mari et en même temps elle n'a pas possible cette attitude. D'accord. Parce que quand elle a dit qu'elle craint que non, si elle fait un enfant avant que le monsieur lui mette la bague à son doigt et elle lui peut aller la laisser, mais elle oublie que quand il y a mariage à divorce, voilà, le monsieur peut bien mettre la bague à son doigt, à son mariage et faire son enfant puis pas tout la laisser. Si elle aime réellement son mari, elle réelève réellement le monsieur, elle n'a qu'à faire un enfant pour lui puis ça ne l'apprécie pas de pousser ses études. Ça peut peut-être un peu ralentir, mais après, le monsieur a l'argent. Voilà, il peut s'occuper de son enfant correctement et elle va pousser ses études. Très bon. Voilà, moi je pense que c'est le passé. J'espère qu'elle vous a entendue, je pense qu'elle est encore en train de nous regarder. Merci monsieur Sanou. Et je pense que c'était notre dernier appel également parce qu'on doit rendre l'antenne d'ici quelques minutes à 14h10, ce sera déjà fini. Alors, problème de belle famille, on est revenu là-dessus, on est revenu également sur le problème des orphelins. Je pense, et nous allons encore interpeller une fois de plus, c'est une situation que je vis avec beaucoup de, pas moi-même. Moi je vous ai dit si j'ai eu la grâce quand j'ai perdu mon père, que mon oncle et ses enfants nous ont aidés. Donc j'ai été orphelin à l'âge de 12-13 ans. Donc, beaucoup d'enfants ont perdu leur père, qui ont fait des efforts pour mettre quelque chose de côté et qui malheureusement ne peuvent pas en profiter. c'est dramatique. Je voulais dire aux parents, si vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les moyens, ou vous ne voulez pas parce que vous avez les moyens ou vous ne voulez pas, mais au moins ce que le défunt a laissé, de grâce. Et je me souviens exactement de ce que Conan a dit, que si vous aimez votre frère, vous devez le rendre à vos enfants. Mais il y a un autre volet qu'il faut qu'on traite, ce sont des enfants qui ont accès au bien laissé par les parents, mais qui les dilapident comme ce n'est pas permis. C'est-à-dire... C'est-à-dire du vivant des parents qu'on doit leur inculquer la valeur du travail, etc. Parfois, ils n'ont rien. Parce que bien souvent, quand les parents ont beaucoup de moyens, les enfants vivent dans une certaine aisance, on ne leur apprend pas à se battre. Et quand ils ne sont pas les dents des maisons, ils veulent les sociétés. Les enfants se retrouvent déstabilisés et désorientés. Et ça, il faut en parler. Et je termine parce que c'est mon dernier mot pour aujourd'hui. Les gens nous ont appelés, nous allons essayer de nous efforcer avec l'aide de Dieu à répondre davantage aux attentes, bien sûr, avec leurs contributions. Très bien. Là, on n'a pas fait vraiment le tour de ce qu'on avait abordé. Mais je pense que depuis hier, ça fait deux jours qu'on parle des différents sujets abordés en fin 2013, j'espère qu'on a pu dégager certains thèmes qui ont intéressé les personnes et les téléspectateurs qui nous sont très chers. Et que l'aventure pourra éventuellement continuer en 2014, qu'on pourra leur apporter de ce qu'on peut et qu'eux aussi resteront fidèles à l'émission. Très bien. Quelle belle conclusion. Je me demande ce que je pourrais ajouter. Je voudrais tout simplement merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et à nous appeler. C'est vraiment un plaisir de vous voir partager vos différentes préoccupations avec nous. Et j'espère qu'à notre un niveau, nous faisons quand même quelque chose pour vous rapporter, vous ramener le sourire. Merci encore une fois. Et puis, on va se retrouver vendredi, jeudi et vendredi parce que oui, Mohamed Kanté revient de ses congés. Dès lundi, vous serez en sa compagnie. Moi, je serai très heureuse avec toute l'équipe donc sans oublier Patricia Yeo au commande de cette émission. On vous retrouvera dès jeudi. Excellent week-end sur Fréquences 2. Et puis, n'oubliez pas, demain, oula, j'allais oublier, demain à partir sur, pardon, j'allais dire Fréquences 2, c'est RTI 2. Dès demain, à partir de 16h, n'oubliez pas, c'est Samedi sur la 2 avec Christelle Cassi. Cette belle émission recevra Mitsu, animateur radio et puis le chantre Boniface. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous demain à 16h. Très bon week-end sur RTI 2. Sous-titrage ST' 501